Musique En faisant le travail de l'université, l'université a deux fonctions, produire des connaissances et diffuser des connaissances. Plus l'université fait bien son travail et mieux ça vaut. Et donc c'est vrai dans toutes les disciplines, et dans les rencontres entre les disciplines, je crois que l'université passe à côté de sa mission lorsqu'elle ne fait pas ces choses-là. Mais lorsqu'elle les fait, alors elle progresse et elle fait passer les valeurs dont vous parlez. La globalisation, comme tout phénomène important, a des dimensions inquiétantes et des dimensions positives. Les dimensions inquiétantes, la globalisation repose sur le néolibéralisme, sur l'individualisme des personnes, sur l'égoïsme, bien sûr. Mais la globalisation, c'est aussi l'ouverture au monde, c'est aussi la capacité de rentrer en contact, du moins de manière symbolique, avec le monde entier. Donc la globalisation, elle a deux faces, elle est ambivalente. Ce debate a plusieurs points que j'aimerais ressaltir. Le premier, c'est que nous recevons à l'université un des plus importants intellectuels en activité aujourd'hui, dans le monde tout, non seulement de l'Europe, mais de tout le monde. Donc, être une personne d'un niveau ici est estimulant pour tous, non seulement pour les pesquisateurs, mais aussi pour les étudiants, parce que nous pouvons avoir une vision global de ce que cette personne pense et, d'ailleurs, repenser nos propres activités. Seconde, il nous a donné des des liçons. Par exemple, travailler avec un caractère interdisciplinaire, sans perdre la identité du pesquisateur. Mais il doit toujours procurer se relacioner avec le monde, qu'est-à-dire que l'on est autour de l'à-dire que l'on atue. Et non est la première fois que ça a été dit. Le premier, le professeur Antônio Novo aussi dit ça. Donc, la université doit sortir du caractère monodisciplinaire pour le caractère pruridisciplinaire, et plus important, interdisciplinaire. Ce sont les deux points que je voudrais. Le troisième point, c'est que ça a partie de l'internationalisation de l'université. Quand nous avons un flux de intellectuels étrangers ici, pour parler avec nous, troquer des ideas, parler ce qu'il pense, des difficultés des sciences, de qu'un rume nous-mêmes. Ce sont-à-dire que nous incorporons le pensons international dans notre institut. Parce que l'auditôt est plein, non seulement l'auditôt est plein, mais ça va pour la Internet, pour la NBTV, et ça aide à diffuser la internationalisation de l'université que nous travaillons. Je pense que l'importance de ça est que le professeur a puissance de l'université pour toute cette collectivité académique, non seulement de l'université de sciences sociales, mais comme de diverses autres zones, pour les principaux des défis que les sciences sociales sont confrontés, viennent et continueront à enfrenter, de façon à être sensibles aux changements du monde social, et, au même temps, serez-à-dire elles-mêmes en termes de science.